Le fait saillant de l'actualité de la Coupe du Monde qui était quand même des prémices d'une élimination annoncée, la chronique d'une élimination annoncée, mais connaissant la force mentale des Allemands, l'on s'attendait à la réaction d'orgueil de cette équipe allemande. Mais vous pouvez toujours me dire que contre la Suède, la Mannschaft avait su relever la tête en l'emportant sur le fil du rasoir, grâce à ce coup franc terrible, exceptionnel, remarquable du milieu de terrain du Real Madrid de Toni Kroos. Mais contre la Corée du Sud, la mécanique s'est totalement enrayée, le train allemand, le rouleau, compresseur allemand, a complètement déraillé. Et bien sûr, à la surprise générale, c'est une surprise colossale, la plus grosse humiliation de toute l'histoire du football allemand, et bien c'est la Corée du Sud, petit poussé a priori de ce groupe F, qui l'emporte avec la manière en plus de 0 face au tenant du titre. C'est la première fois dans l'histoire de la Mannschaft qu'elle s'incline face à une sélection asiatique de football. J'imagine déjà ce qui se passe au pays de França, Beckenbauer, Karl-Henst-Romeniguet, Lothar Matarus et autres Paul Breitner. C'est la consternation, c'est une crise terrible au sein du football allemand. Et comment je le disais hors micro avec Guy Petitfrey, il y a quelques instants ici, que Rebens, Prinsime et Itala, ils sont là avec moi ce soir pour vous apporter cette belle rencontre qui va opposer tout à l'heure le Brésil à la Serbie. Et bien comme je leur disais, même si le sélectionneur Joachim Malova avait vu son contrat prolongé par la Fédération allemande, mais après ce camouflet, cette humiliation, cette terrible gifle, il va personnellement, peut-être, probablement, bien sûr, donner sa démission parce que, évidemment, c'est la fin d'une histoire, d'une très belle histoire puisque l'Allemagne avait remporté la dernière Coupe du Monde de football. Mais encore une fois, l'équipe qui aura gagné la Coupe des Confédérations est passée à la trappe dans la Coupe du Monde d'après. C'est ce qu'on appelle la malédiction de la Coupe des Confédérations. Les Allemands avaient survolé les débats l'année dernière pour remporter haut la main la Coupe des Confédérations. Malheureusement, ils n'ont été que nombreux d'eux-mêmes ce matin face à la sélection sud-coréenne. Et, bien sûr, avec moi sur le plateau de la TNH ce soir, Guy Petitfrère que je salue. Guy, bonsoir. Bonsoir, Rudy. Très content de vous retrouver après quelques jours d'absence. Bonsoir, entraîneur Itala. Et bonsoir à tous. Donc, c'est avec plaisir. Nous, avec vous, pour un match important. Nous, le groupe E.A. Le Brésil contre l'équipe de Serbie. Et puis, de l'autre côté, la Suisse est opposée au Costa Rica. Absolument. Et, coach Itala, m'imagine, est surpris. Après l'élimination Almayla. Bonsoir, Rudy. Bonsoir, Guy. Et puis, vraiment, nous espérez que nous voyons un très bon match parce que c'est deux équipes qui remènent joué football vers l'avant, football d'attaque. Équipe Brésilienne, non, qui nous te dit déjà, retrouvé identité li, même si, depuis le début de la compétition, nous sommes capables de vitesse de croisière. Contre Costa Rica, nous sommes capables de nouveau. Nous espérez que aujourd'hui, face à Serbie, nous sommes capables de nouveau, nous sommes capables de nouveau que nous habituellement, pour que nous sommes capables de qualifier. Un petit peu plus tard, nous reparlerons de ce traumatisme, de ce, mesdames, messieurs, ce tsunami qui vient de s'abattre sur le football allemand. Mais revenons à Moscou, puisque le sujet principal, ce soir, Guy, c'est cette rencontre, mon frère, extrêmement importante, importantissime, entre la Serre-Lessau et, bien sûr, cette équipe de Serbie. Le Brésil n'est pas encore qualifié pour la huitième de finale. Il va falloir que les Brésiliens obtiennent au moins un nul pour accéder à la huitième de finale de la compétition. Quant à la Serbie, un match nul éliminera cette équipe serbe. Donc, l'équipe de la Serbie est condamnée à gagner face à la sélection brésilienne. Dans ce groupe, seul le Costa Rica est déjà passé à la trappe. Oui, donc, trois et deux fauteuils pour trois, mon cher Guy Petitfrère. Il est vrai qu'on a été déçus de l'entrée en lice du Brésil, dans cette Coupe du Mandat, face à la Suisse, même si le but inscrit par Steven dans Zuber, pour égaliser, pour la Nathie, a été entaché d'une faute. Et puis, il y a eu ce pénalty non sifflé sur Gabriel Jesus, dans cette même rencontre en face à la Suisse. Mais, et puis, bien sûr, contre la formation du Costa Rica, ça a été au forceps que les Brésiliens l'ont emporté de zéro, en toute fin de rencontre, dans les ultimes instants de cette partie. Donc, on attend le vrai visage du Brésil. Ça a bien dit, on attend le vrai visage de la Céleçao. Et déjà, nous parlons parti pour les hymnes nationaux. Les hymnes nationaux, regardez les supporters, ils sont là. Ils ont tenu leur cas à venir à tout près de l'hôtel, où sont logés à les joueurs brésiliens. Voilà, Ali Reza et Faghani, l'entraîneur iranien, qui va diriger le débat ce soir. Donc, très bon soir, entre guillemets, jusqu'à présent, puisque nous par contre, c'est une performance libre. C'est une meilleure amie dans la Coupe du Monde, non ? Absolument. C'était très bon lors du match Mexique-Allemagne. C'est extrêmement important de le rappeler, Guy Petitfrère. Et ce soir, puisque c'est un arbitre asiatique, il va arbitrer ce choc qui oppose une équipe sud-américaine, la quintuple champion du monde brésilien face à la Serbie. La Serbie, dont le football est en plein renouveau. On a même envie de dire que les Serbes avaient été victimes d'un arbitrage particulièrement spécial face à la Suisse. Souvenez-vous de ce pénalty non sifflé sur l'attaquant de Fulham, Aleksandar Mitrovic, lorsque les Serbes menaient 1-0. On a envie de dire que si l'arbitre avait choisi, donc avait fait le bon choix, et bien peut-être qu'on n'aurait pas que ce match qui oppose le Brésil à la Serbie ce soir n'aurait pas fait le même enjeu. Poignée de main entre les deux sélectionneurs. Mladen Krista Hic et son homologue brésilien Tite est très tendu à l'aide de Kocha, même si une ambiance a donné la chair de poule. Vous avez vu avec quelle émotion le public a communié avec les joueurs brésiliens pour entonner l'hymne national de ce merveilleux pays de l'Amérique du Sud. Ils sont plus de 250 millions à suivre cette rencontre. Quelle est la composition de l'équipe en serbe de football d'Arabie ? Vladimir Stošković en défense à Milos Velković. Nikola Milinkovic, Aleksandar Kolarov au poste de latérale gauche à droite antérieure Rukavina. Au milieu de terrain, il y aura deux médias défensifs. Nemanja Matic, le Makunin, Sergei Milinkovic, Savic, et bien sûr comme médias offensifs, Adem Lajic, Filip Kostic, Duzantavic. Le joueur de São Antôn, seul en pointe, il est dangereux. Terriblement dangereux. La défense du Brésil doit rester vigilante face au numéro 9 en serbe. Aleksandar Mitrovic. Ils sont là en train de pose coach Itala. Et bien le Brésil est face à son destin, mon frère, dans ce match. L'équipe Brésilienne, nous connaissons que l'ADN n'est pas d'habitude pour l'équipe. Même si l'équipe Brésilienne n'est pas d'habitude pour l'équipe. L'équipe Brésilienne n'est pas d'équipe. On est placé surtout dans l'élément qui est important que nous voulions parler de Coutinho et de Neymar. Sans oublier William qui retournait à cause de la blessure de Doug Costa. Et avec Jésus-Stou, nous connaissons que c'est un joueur important dans l'équipe, qui baille en plus de profondeur, avec déplacement en équipe, qui gagne en plus de mobilité. Vraiment, nous espérons que le Brésil soit capable de jouer un vrai niveau aujourd'hui. La composition de Salazar, dit petit frère. Alisson, Miranda, Thiago Silva, Marcelo, Fagner, Casemiro, Philippe Coutinho, Parolino, Gabriel Jesus, Neymar et William. Vous comprenez, le sélectionneur brésilien Tite a reconduit le même 11 qui a joué contre le Costa Rica. Oui, en titularisant bien sûr au poste de latéral droit, le dossard 22, Fagner. Amis téléspectateurs, voici un système en 4-2-3-1 avec, bien sûr, Fagner à droite, Amarcero dans l'Axa, Miranda et sans oublier Thiago Silva. Les deux médias défensifs, Casemiro, Parolino, le trident du milieu de terrain qui normalement devrait être le préfet de cette équipe du Brésil dans ce match. Voilà, 15 buts pour la Serbie. Le numéro un fois, Alexandre Amirovic. Ce sera le danger numéro un pour l'équipe de Mladen, Christian Hitch, qui rêve d'un exploit ce soir. Pourquoi pas ? Je parle bien sûr de la Serbie. Ils se disent probablement que si la Corée du Sud a pu battre le géant allemand, et bien nous aussi, nous pouvons le faire, c'est-à-dire sortir le Brésil. Mais attention, je doute que cela puisse se produire, mais cette Coupe du Monde n'a pas fini de nous réserver des surbrises à mes téléspectateurs. Mais le Brésil part logiquement grandissimement favori dans ce match. C'est parti sous la direction de l'arbitre iranien Alireza Faghani. Ballon qui est sorti en touche sur l'intervention d'un joueur serbe, Marcelo, pour l'exécution de la touche. La touche a effectué, ballon dégagé par la défense serbe, ballon convoité par le capitaine Miranda. Miranda, capitaine aujourd'hui, c'est le troisième capitaine de la Célésaro dans cette Coupe du Monde. Après Marcelo et Thiago Silva, le sélectionneur Tite fait tourner encore le brassard. C'est une nouvelle touche pour la sélection du Brésil. Touche concédée par Nicolas Milenkovic, Marcelo, la part de l'extérieur du pied gauche. Et les Brésiliens combinent dans leur propre camp. Finalement, le ballon est sorti et la touche au profit des Brésiliens. Le sélectionneur serbe, Laden Taic, qui donne des instructions à partir de la ligne de touche. C'est un ancien joueur de football qui a roulé sa bosse en Allemagne à Schalke et au Verder Bremen. Le dribble a donné Ima pour effacer son vis-à-vis. Finalement, ballon perdu, contrée et intervention de Kassemiro. Le boucher, la mauvaise passe du milieu de terrain brésilien. Les serbes récupèrent le ballon à partir de leur match de terrain. Kolarov maintenant. Kolarov va remonter le terrain. Kolarov, je n'ai pas William. Kolarov contraint de combiner un retrait. Les Brésiliens exercent le pressing dans la défense serbe. Et la passe, anticipation des joueurs brésiliens. Ballon sauvé par William. Drip de conservation de William. William qui parvient à passer le ballon, à sauver, à tenir attention. Il y a danger, danger pour la Serbie. Le danger est toujours présent. Possibilité d'ouverture du score. Oui, c'est possible d'ouverture du score. Mais non, le danger est toujours présent. Les Brésiliens mettent la pression. Quand, finalement, l'arbitre central, M. Alireza Fagani arrête la rencontre. Ce sera un coup franc pour la Serbie. Effectivement, il y avait un roi brésilien qui était en position de hors-jeu. Sur la reprise de l'action, le hors-jeu est plus qu'évident. Oui, le coup franc, c'est le portier Vladimir Stojkovic qui va relancer Philippe Caoutinho. C'est lui qui était en position de hors-jeu. C'est l'un des maillons forts de cette équipe brésilienne. Un gigantesque fiasco pour la Nationalmannschaft. Les champions du monde en titre prennent la porte. La Corée du Sud vient de priver l'Allemagne d'une participation au 8e de finale de la compétition. Attention à William. Que dit l'arbitre ? L'arbitre a fait signe de continuer. L'incepte part de la balle, finalement. L'arbitre revient à la faute. Il y a faute sur William. William, jusque-là, décevant dans la compétition. Très décevant au vu de ce qu'il nous avait montré lors des rencontres amicales. Notamment ces deux victoires engrangées par le Brésil en amicales contre la Croatie. Et ce match contre l'Autriche du côté du Ernst Appel Stadium de Vienne. C'est un tité pensif et le sélectionneur brésilien. Adenor, Leonardo Bacci de son vrai nom. La fête de Coutinho qui parvient à passer le ballon. Il n'y a pas au jeu. Possibilité d'ouverture du score. Oh non ! Le dernier tour présent à la fin. Hola ! Grosse occasion marquée par les Brésiliens. Incroyable mais vrai. On va revoir cette passe magnifique. Adressée à Neymar. Qui l'a décarré donc sur Gabriel Jesus. La sortie de Vladimir. Un Vladimir Sojkovic qui évite le pire à la Serbie. Mais c'est surtout la maladresse de l'avant-centre en Russie. Qui a empêché le Brésil d'ouvrir le balle. Gabriel Jesus. La remise en jeu va être rassurée par Vladimir Stojkovic. On vient de voir le défenseur central brésilien Thiago Silva. Il y a faute. C'est contre l'équipe de la Serbie. Faute commise par l'avant-centre en Fulham. Aleksandar Mitrovic. Tité gesticule. C'est à partir du bas. C'est le capitaine Eauaro Miranda pour la remise en jeu. Il passe le ballon à son partenaire de la défense centrale. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago Silva. Thiago. Thiago. Il s'en est plein de l'attitude de Neymar. Qui l'a invectivée. Finalement, Neymar a fait amende honorable devant sa coéquipier. Il n'avait pas su contenir son émotion. Mais il a tenu à s'excuser. Très bien. Ballon dans la défense de l'équipe de Serbie. William au marquage du défenseur serbe. Que dit l'arbitre ? Il y a faute. Pour l'instant qualifié. Pour l'instant qualifié. Guy Petit Frère. Le Brésil avec 5 points. Momentanément, bien sûr. Et de l'autre côté, idemment, pour la Nati. Qui est en train de faire match nul. Jusqu'à présent, bien sûr. Avec Aro Costa Rica. 0-0. Statucro, donc. Dans ce groupe. Très bien. Attention. Polarova. Ballon soulevé dans la défense brésilienne. Le contrôle de Mitrovic. Les Brésiliens à la récupération. Bonne combinaison. Miranda va s'appuyer sur Marcelo. La passe de Marcelo. Et bien joué Kassemiro. Et les Brésiliens, finalement, perdent le ballon. Attaque des Serbes. Attention. Doucent Adjic. Le tacle. Intervention marquée de Marcelo. Le dribble qui réussit. Et finalement, la défense brésilienne s'interpose. La passe de Miranda. Calmement. Les Brésiliens. Et arrivent à sortir de leur défense. Ballon récupéré par l'équipe de Serbie. Attention. Ballon dans l'axe du terrain. Nemanja Matic. Préfère recommencer le jeu. Le défenseur serbe en possession de la balle. C'était Milos Velkovic. Milos Velkovic. Milos Velkovic. La relance de Velkovic. Le coup de tête. Intervention propre du défenseur brésilien. Ballon récupéré. Une nouvelle fois. Par les hommes de Tite. Est-ce qu'il y a faute ? Que dit l'arbitre ? Non. L'arbitre iranien fait signe de continuer. Les Serbes veulent offrir une opposition de taille. A lasser les Saros. Ballon repoussé. Le danger toujours présent. Le centre au deuxième poteau. Le coup de tête. Intervention de la défense brésilienne. Finalement l'arbitre estime qu'il y a faute. Oui l'arbitre iranien. M. Ali Rezafagani arrête le match. Faute commise par le géant. Alexandre Darmitrovic. Et oui. Qui est donc en grande discussion. Avec M. Ali Rezafagani. Et le défenseur du Paris Saint Germain. Qui s'est mal reçu. Reste étendu sur la perouse. Du sport d'accès de Jamal de Moscou. Mais rien de grave. Pour l'ex capitaine de la CELESA. Et puisque aujourd'hui. C'est Miranda qui a hérité du brassard. Le capitaine Gianni Infantino. Le président de la FIFA. De la FIFA qui est là. C'est un Italo Suisse. La remise en jeu va être assurée. Par Alisson Becker. Gabriel Yesus a surveillé par le défenseur serbe. Ballon dans la défense. Contrôlé par le capitaine Joao Miranda. Et qui trouve à gauche. Marcelo. 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 Qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Il y a un problème. Le jeu momentanément interrompu. Et bien. On va attendre pour voir ce qui se passe. Exactement. C'est en tout cas une situation un petit peu insolite. A laquelle nous assistons du côté de Moscou ce soir. Alors ce que mesdames messieurs. Comme ça s'était passé lors de la seconde guerre mondiale. Et bien l'Allemagne a échoué aux portes du deuxième tour. De cette coupe du monde. Ca concernant peut-être Marcelo. Qui est en grande discussion. Peut-être qu'il ressent quelque chose. Il est en grande discussion avec Ari Reza Fagani. Je parlais de la fameuse opération Barbarossa. Qui avait viré tourné au cauchemar. Au désastre. Et bien comme cette fameuse opération. Qui a vu donc l'Allemagne hitlérienne. L'armée allemande. Étrilé. Décimé. Aux portes de Stalingrad. Et bien l'Allemagne a échoué. Ca ne va pas pour Marcelo. Il ne se sent pas bien. Coup dur pour la Selesao. Eh oui. Qui perd probablement. L'un de ses meilleurs éléments. Ah oui. C'est un malaise probablement qu'il a ressenti. Et il a tenu à le faire savoir. Aux sélectionneurs tités. Attention. Le pressing en brésilien qui se révèle payant. Et ballon contré. Cassemiro était là. Attention. A cette combinaison. Bien joué. Côté brésilien. Il y a le danger pour la Serbie. Le danger toujours présent. Possibilité pour le Brésil. De prendre l'avantage. Philippe Coutinho. Philippe Coutinho. Philippe. Philippe Coutinho en train de provoquer son vis-à-vis. Philippe Coutinho résiste. Malgré le marquer de très près finalement. Il joue en retrait sur. Cassemiro. Cassemiro. C'est le libéraux du milieu. Et attention. A cette ouverture. Du capitaine Joraro. Miranda. Les Serbes. Bien regroupés. Bon drible de Willian. Le ballon est sorti. Sur. L'intervention. D'un joueur serbe. Ce sera une touche. Pour la sélection brésilienne. Voilà. Et Marcel Lossor. Remplacé par. Philippe Louis. Eh oui. On est venu s'inquiérir. De l'état de sa santé. De son état de santé. Il est en train de boitiller. Peut-être qu'il a été touché. Ce qu'on ne l'ait aperçu. Donc sur l'écran de la TNH. Toujours est-il que le Brésil est obligé d'opérer un changement. Philippe Louis remplace un Marcelo poste de latéral. Le poulet ballon de Philippe Louis. Le défenseur de l'Atletico Madrid. Philippe Louis joue en retrait sur Miranda. Thiago Silva maintenant. Thiago va repasser le ballon. Et non. C'est plutôt Philippe Louis. Philippe Louis est moins technique par rapport à Marcelo. Attention. Et ballon dans la défense de l'équipe de Serbie. Intervention de Vladimir Stojkovic. Vladimir Stojkovic. Déjà dix minutes en rejeu. Ici à Moscou. Amis téléspectateurs. Vladimir Stojkovic. Très bel état d'esprit dans cette équipe du Brésil. Pour les dix premières minutes de ce match important. On a qualifié pour l'instant le Brésil. Premier de ce groupe. Et bien sûr la sélection suisse de football. Qui compte le même nombre de points. C'est-à-dire cinq quarts. Mais les choses vont probablement évoluer. Dans la minute à venir. Avec Anima. Poursuivi par le numéro 10. De Zanantaric. Il n'est pas venu à conserver. Il était Milinkovic Savic. Qui est au poste remédia défensif. De cette équipe en Serba. Avec Amatic. L'a passé à côté de l'autre côté. Il y a William. On a parlé des difficultés qu'a traversées. Et voilà. Ça se confirme encore. Nouvelle perte de balle. De William. Le côté droit du Brésil laisse singulièrement à désirer. Puisque le milieu de terrain de Chelsea. N'a pas la même production de jeu. N'est pas aussi performant. Qu'en match amical. Depuis son arrivée en Russie. Et bien. Il n'est que. Dans une pâle la caricature. Du joueur brillant qu'on a connu. Qu'on a vu jouer. Dans le championnat d'Angleterre. Il sort en boitignan. Soutenu par deux membres. Du staff médical. De la Serre Saan. Dans le médecin en chef. De la Célésaro. Le professeur Lasnar. Et qui avait personnellement opéré. Neymar. Ce qui a permis. Au talisman brésilien. D'être présent en Russie. Pour participer. A cette coupe du monde. Une claquette. De la main droite. Du portier brésilien. Harry Sonnenbecker. Encore une fois. Bonne fête. A tous nos amis de Trout du Nord. Et bonne fête également. A son excellence. A Jovenel Lamoïse. Président de la République. Qui a fêté hier. Un nouveau printemps. Et Admoultos Aronsa. Monsieur le Président. Et félicitations. Pour votre engagement. Le long dégagement. Au-delà de la ligne médiane. Une déviation d'Alexandre Mitrovic. Qui s'était repositionné. Au sein de l'entrejeu. De cette équipe en serbe. Attention. Pour l'instant. Ce n'est pas encore ça. Beaucoup trop d'approximations. Côté brésilien. Il ne faudrait pas. Que les serbes. Reprennent la confiance. Pour se lâcher. La Serbie. Qui avait été victime. D'une grosse fatigue. En toute fin. Le rencontre. En face à la Suisse. A été une équipe. Carbonisée. Et oui. Vidée de toute substance. Qui a été. Qui s'est fait surprendre. Qui s'est fait surprendre. J'ai bien dit. Qui s'est fait surprendre. Par la Suisse. Suite. Rappelez-vous. A une formidable. Accélération. De Serbano. Chakiri. Le contrôle est manqué. De la part de Gabriela Gessoussa. Et c'est le latéral droit. Entre cette équipe. Serbe. De football. Rukavina. Qui avait donc. Relanché. En direction. De 12. Nathalie. Le milieu de terrain. Des Saints. De Sant'Anton. Il y a donc. Un touchant. La sélection nationale. Du Brésil. Cinq titres. De champion du monde. C'est donc. Une Cdsao. Qui part à la conquête. D'une sixième. Couronne mondiale. Mais le Brésil. N'est guère convaincant. Depuis. L'entame. De cette coupe du monde. Le Brésil. N'a pas réussi. A retrouver. Son Diogo. Bonito. Même si. Contre le Costa Rica. Les choses étaient améliorées. Attention à cette frappe. Serbe. Il y aura. Corner. Un pile flottement. Côté Brésilien. Cochital. Jusqu'à présent. Nous sentis. Que Serbio. A fait match. Que nous souhaitions. Sans pas apprécier. Il a essayé de contrôler. L'équipe Brésil. Et à chaque fois. Il y a une opportunité. Il y a. Surtout. Passer sur les côtés. Pour être capable de mettre. L'équipe Brésilienne. En difficulté. Aleksandr. Kolarov. Sur le corner. Et double tête. Côté Brésilien. Le contrôle de la prêtrine. Ils ont du mal. A dégager. Et c'est bien sûr. Le même Kolarov. Qui hérite du ballon. Pour le donner au milieu de terrain. Là où se trouve. L'autre médian défensif. En l'occurrence. Milinkovic. Savic. En retrait sur Vladimir. Stojkovic. Et. Le deux. Et. Le deuxième. Dienie. à gauche le contrôle plein accent, c'est-à-dire en deux, en Milinkovic c'était Kostic, le numéro 17 la passe à côté gauche et se centrant dans la boîte jaune, quelques difficultés pour en dégager finalement c'est Neymar qui a la possibilité puisqu'il a un boulevard à côté gauche en revend lui même si bien sûr Antonio Rukavina s'est rapidement repositionné et Paulinho de l'autre côté la passe en direction de Ruy Liana très peu en vue le milieu terrain de Chelsea William qui rate à nouveau ce centre facile ce n'est guère rassurant pour sélectionner en titre lorsqu'on revoit le contrôle de la prêtrine d'Alexandre Mitrovic le dangereux attaque en serbe il avait peut-être reçu, oui, le ballon à une partie sensible et oui, le dégagement de Miranda il ne l'a pas fait exprès et bien sûr Mladen Krista Hitch qui se fait un sang d'encre sur le rebord de la pelouse énervé Mladen il doit se calmer c'est le Brésil qui est en face si le Brésil quitte la Coupe du Monde au terme d'une défaite c'est qu'il n'était rien venu régler ici en Russie mais on voit mal les quintuples champions du monde sortir de la compétition baignée dans le sillage du géant allemand abattu le contrôle de Willian une nouvelle mauvaise à passer du milieu de terrain de Chelsea je rappelle aux supporters de la CRSAO qui sont très nombreux ici en Haïti et bien que Willian que Douglas Costa s'est blessé c'est la raison pour laquelle lors du match contre le Costa Rica bien sûr qu'il n'a pas été aligné d'entrée de jeu peut-être et oui probablement face à cette équipe en serbe alors que Willian qui normalement était titulaire au courant de cette Coupe du Monde et bien Willian ne parvient pas à retrouver son jeu il l'a laissé dans la vestiaire ou peut-être en Angleterre Philippe Ruiz le contrôleur du gauche du latéral à gauche de l'Atletico le meilleur brésilien depuis le début en recette de Coupe du Monde le stratège du football club de Barcelone Philippe Coutinho la place de Thiago Silva sur Philippe Ruiz il a pris la place de Marcelo le bon contrôleur de Coutinho elle était trop profonde et c'est facilement que Vladimir Stojkovic en intercepte cette belle tandis que l'ambiance festive se poursuit c'est toujours cette ambiance des grandes soirées de football dans les tribunaux du Spartak à Stédiou nous sommes à Moscou du côté pas trop loin de la place rouge et du Kremlin il peut donner un retrait Aleksandar Korerova ça a été une faute enseignée par Ari Redza Fagani Sergei Milinkovic Savic l'un des deux médias défensifs ce soir le sélectionneur l'a fait reculer d'un cran puisque lors du match contre la Suisse il a été l'un des médias offensifs de la Serbie Philippe Ruiz Neymar c'est encore le latéral gauche de l'Atletico Madrid qui change dans le côté en direction de Fagner tout près de lui Thiago Silva avec beaucoup de calme et de sérénité il s'appuie en sur son compère de la Charnière Centrale en Miranda Philippe Ruiz nous saluons tous nos amis téléspectateurs Sergo Maïmoulin du côté Henri Miragouane et tous nos amis des Nîtes qui ont également fêté la Saint-Jean c'est un fan inconditionnel en du Brésil Sergo Maïmoulin l'intervention de William et qui doit rapidement retrouver son football pour l'instant ce n'est pas ça pour l'instant et bien ce sont de réelles approximations le centre en repas au ligno le corner est en faveur de la sélection nationale dans du Brésil une minute avant la 20ème dans cette rencontre qui se joue à Moscou pas trop de soucis pour les Brésiliens qui ont du mal à trouver leurs automatismes leur repère cette alchimie cette osmose ô combien indispensable au plus haut niveau attention à Coutinho la passe le contrôle est intéressant il va pouvoir je pensais qu'il allait centrer mais il a tenté quelque chose d'assez insolite ce qui permet au Serba avec bien sûr Philippe Kostic en récupérer il peut rôner à droite là où se trouve Antonio Rukavina plein accent au milieu de terrain il y aura bien sûr Milinkovic il y en a deux médias défensifiants le petit numéro avec un brin de réussite pour les Serbes qui ont du mal à sortir de cette toile d'araignée mais pour l'instant sur le plan offensif le Brésil n'a pas encore véritablement inquiété cette sélection Serbe en refout long dégagement mais pour une tête en Serba seul un de ce défenseur central Milo Savelkovic comme joueur Axla au côté de Milinkovic Napal et bien sûr Nikola Milinkovic le défenseur de la Fiorentina 20 minutes en rejet c'est toujours 0-0 0-0 entre Brésilien et Serba jusque là rien à mettre sous la dent en tant que de la sélection Serbe les Brésiliens bien en place et la passe en direction d'Alexandre Kolarov les bien joués Kolarov 1-2 qui réussit on attend le centre intervention du joueur brésilien en l'occurrence Fagner conserva les morts c'est un corner pour les Serbes il faut faire attention à Alexander Mitrovic l'attaquant de Fulham qui est doté de très bons jeux de tête l'arbitre monsieur Alireza Fagani va donner le signal ballon soulevé boxé par Alisson c'est pas fini les Serbes insistent attention Philippe et Louis au marquage de Tadjic qui parvient à combiner ils sont deux joueurs brésiliens au marquage du porteur de la balle le coup de tête et finalement le Brésil va repartir à l'offensive et le dégagement et attention les Brésiliens à la récupération le dribble qui réussit bien joué c'est Fagner la passe de Fagner et maintenant Casemiro Casemiro trouve dans la du ballon et maintenant contrôlé par Neymar petite passe en retrait de Neymar sur Philippe Coutinho et Coutinho à nouveau Philippe Coutinho Philippe Coutinho Casemiro va combiner à droite sur Paroligno appel de Fagner Fagner qui évolue au Brésil au Corinthians la remise de Casemiro Paroligno va jouer à gauche sur Philippe et Louis Philippe et Louis qui a remplacé Marcelo sorti oui il a eu un malaise le joueur du Real Madrid et ballon contré c'est bien Philippe et Louis qui intervient bonne combinaison des Brésiliens le dribble qui réussit et finalement ballon perdu intervention propre du joueur serbe et c'est Miranda qui intervient pour la défense brésilienne ils jouent à retrait sur Alisson Becker Alisson Becker passe le ballon à Thiago Silva et maintenant c'est bien Paroligno 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 va s'appuyer sur son capitaine c'est bien joueur au Miranda Miranda Philippe et Louis 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 Neymar 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 a la possibilité de combiner à retrait c'est ce qu'il fait Philippe Coutinho Philippe Coutinho à notre avis le meilleur brésilien depuis le coup d'envoi de la compétition Fagner Incontestablement Oui Le contrôle orienté de Joao Miranda Kassemi repasse le ballon à Miranda Miranda joue sur Thiago Silva La progression est lente les Brésiliens patients maintenant c'est Philippe et Louis le défenseur de l'Atletico Madrid libre de tout marquage Philippe et Louis Philippe et Louis va jouer à droite sur Thiago Silva Thiago Silva les joueurs serbes bien organisés oui une organisation jusque là remarquable pas beaucoup de solutions vers l'avant pour les hommes de Tité Neyma demande le ballon Neyma va provoquer les deux joueurs serbes Neyma tente de passer le ballon est sorti c'est sûr l'intervention de Douzan Tadic c'est une touche pour la Séné Sao peu à son aise au cours de cette première mi-temps écoutez et très poussif le Brésil alors que de l'autre côté on est en train au fil des minutes de gagner de la confiance la touche effectue très rapidement contrôle de la cuisse de Gabriel Jesus Philippe et Louis et parvient à passer le ballon à son partenaire en l'occurrence Neyma Neyma renverse le jeu bien fait c'est bien Fagner qui joue sur Willian le décevant Willian Willian recommence le jeu Thiago Silva Thiago Silva est monté pour créer le surnombre Thiago Silva trouve à gauche Philippe et Louis bien joué Philippe et Louis la combinaison Neyma tente de passer oui il y parvient danger 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 Gabriel Jesus le tachet trouve présent la frappe oh non la meilleure occasion des Brésiliens et même dans le match mais très bonne intervention Vladimir Stoškovic qui sauve la Serbie on va revoir Sagi oui là le Brésil est approche d'ouvrir le score on peut le dire et c'est du de la main gauche que le portier serbe le portier du partisan de Belgrade et Gabi Jesus qui a bénéficié de mauvais renvois du d'Antonio Roucavina et la frappe de Neyma détournée du bout des doigts par le portier du partisan Belgrade toujours 0-0 le partisan Belgrade est l'un des clubs phares du football serbe au côté évidemment de l'Étoile Rouge ancien vainqueur de la coupe d'Europe des clubs appelé aujourd'hui la Ligue des Champions c'était du côté de Barry Sylvigno c'est l'adjoint de Tite ancien latéral gauche qui a joué à Arsenal puis au FC Barcelone décidément ça va très mal pour le Brésil qui a déjà perdu Mancero et là sur cette action il s'est fait marcher sur la cheville droite c'est bien sûr le numéro 20 Sergei Mirinkovic Savic qui avait commis la faute en sûr en tout cas qui avait touché à la cheville l'attaquant de Manchester City c'est pas encore ça Coach Itala a le Brésil c'est vrai que les Brésiliens nous sentient que le rythme est très baissé mais maintenant il faut que nous changez le contexte ce match là en cas de match c'est le Brésil qui a gagné donc il n'y a aucun intérêt pour le progrès vous avez l'impression qu'il a essayé de dormir et l'équipe s'est bien dormi et puis par moment il a changé le rythme pour être dans quelle mesure capable de vous prendre j'aime bien cette approche Coach Itala très pertinente très judicieuse attention les Brésiliens combinent à partir de leur moitié de terrain Joao Miranda va s'appuyer sur Thiago Silva Thiago Silva trouve William William Thiago Silva Thiago Silva va repasser le ballon à Miranda Miranda Thiago Silva les Brésiliens essayent d'attirer les Serbes Joao Miranda Miranda calmement joue sur son partenaire Thiago Silva le Parisien prépare jouer à gauche sur Philippe et Louis et le retour de Gabriel Jesus sur le terrain après avoir été soigné ballon au milieu du terrain Kassemi rejoue en retrait sur Miranda Miranda joue latéralement sur Fagner 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 arrive à passer bon dribble de Fagner 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 la passe à retrait de Fagner très bon contrôle de Corsigno passe de l'extérieur du pied droit mais non Neiman n'arrive pas à sauver ce ballon malgré l'effort du Parisien le ballon est sorti en touche plusieurs anciennes gloires l'Otah l'Otah Matarousse est là on reconnait aussi Baptista la Bessia ancienne nationale brésilienne il est de l'autre côté côté gauche de l'écran c'est quand même intéressant la FIFA qui tient à inviter l'ancienne icône du football mondial à cette coupe du monde de football très bonne initiative le président de la FIFA l'Italie il a dit le football appartient à ses anciens pour leur contribution ils impliquent ses anciennes gloires et oui qui nous ont laissé un si bel héritage Guy Petitfrère tout à fait ballon dans la défense Miranda préfère jouer sur Alisson Becker Alisson Becker convoitée par plusieurs grands clubs européens dont le Real Madrid il y a aussi Liverpool qui est intéressé le ballon est sorti c'est une touche concédée par Alexander Kolarov en conférence de presse et Alexander Kolarov a dit qu'il allait jouer le match de sa vie face aux Brésiliens oui c'est une touche pour la CELESAO on revoit l'intervention de Alexander Kolarov là on se demande s'il n'y avait pas faute sur William le décevant William le capitaine Kolarov très peu en vue très discret beaucoup trop à mon goût et au goût d'un nombre de fans du Brésil ballon contre le très sûr le joueur de la Tessico Madrid Philippe Louis Neymar Neymar la fête de Neymar Neymar attention à cette passe il n'y a pas hors-jeu danger danger pour la Serbie Gabriel Jesus le crochet la frappe non il a fallu le retour d'un USA pour contrer ce ballon magnifique caviar magnifique passe à distiller quelle clairvoyance a donné Neymar par le joueur du Paris Saint-Germain qui a mis sur orbite l'attaquant de City le double était parfait malheureusement la frappe a été bien lue par la Serbie par un défenseur serbe Philippe Cotigno en train de provoquer son vis-à-vis Philippe Cotigno quelle remise il y a danger danger pour la Serbie Kassemiro le centre mais non ça n'a pas marché le ballon est sorti Thiago Silva en train de se replacer les Brésiliens par moment portent le danger dans le cancer c'est pour confirmer un petit peu ce que disait le coach Itara le Brésil n'est pas trop pressé ils sont en train de prendre leur temps les pourrins de titres et attendent le moment idéal pour porter l'estocade la remise en vue va être assurée par Vladimir c'est à dire pendant une équipe serbe et puis l'opacro ils sont capables de jaillir et le coup de tête attention Neymar non le ballon est sorti c'est une touche pour la sélection de Serbie le défenseur serbe pour la remise en jeu Antonio Rukavina le défenseur du Villarreal il sait déjà Mitrovic à l'écran le puissant attaquant serbe déviation de la tête intervention de la défense brésilienne et oui avec cette passe à René Ima à côté dans l'axe du terrain ballon récupéré et pas Paulinho c'était Kassemiro de l'autre côté il y a Thiago Silva qui peut donner un retrait histoire de jouer la carte de la sécurité c'est ce qu'il fait Joao Miranda le défenseur c'est la Suisse la Natsi vient d'ouvrir le score qui vient remarquer après une demi-heure de jeu et c'est la Suisse désormais qui est leader de ce groupe devant le Brésil avec évidemment 7 points contre 5 unités pour la CRS donc changement au classement de ce groupe on va voir dans quelles circonstances Guy c'est arrivé le centre elle a passé en retrait le coup de fusil le coup de patin face au papa face au Costa Rica une équipe costaricaine encore une fois bien regroupée mais coup de patin qui n'ont aucune chance pour le portier centre américain il y avait danger pour la CRS la récupération signée Neymar par le côté gauche avec Gabriel qui était revenu une tentative à l'accélération côté gauche le ballon n'est pas sorti Neymar qui tente à de s'arracher mais là il a été séché agressé le milieu de terrain où l'attaquant du Paris Saint-Germain il joue en électron libre c'est une véritable agression dont il a été victime là on n'a pas compris l'administre iranien fait preuve de clémence peut-être qu'il estime qu'il n'y avait pas matière la faute la faute était beaucoup plus spectaculaire spectaculaire que dangereuse évidemment c'est qu'on y a l'offert de la poche il en a rajouté un peu histoire d'induire on va dire en erreur l'arbitre central qui n'a pas mort et oui finalement avertissement à Adem Yajic et oui qui joue derrière Alexandre Mitrovic le Turinois Adem Yajic il évolue sous le maillot du Torino c'est un assez bon joueur qui n'était pas titulaire lors du match contre le Costa Rica il était entré en cours de jeu mais ce soir face au Brésil le sélectionneur Mladen Christa Hicca a décidé de le titulariser de le faire jouer d'entrée attention à ce contrôle de la côté serbe la passe en retrait très bon placement de Thiago Silva qui joue avec beaucoup de sobriété de calme de sérénité et en dégagement ce sera donc une couverture côté serbe là se trouve Milinkovic à Serbic ballon perdu par la Serbie malheureusement le dégagement a été raté et c'est de l'autre côté avec bien sûr le numéro 11 de cette équipe serbe en l'occurrence Kourarov qui a donné en retrait le centre il n'y a pas de hors-jeu il prend tout son temps avant de donner en retrait le retourner mais manqué probablement le Mitrovic c'était lui l'attaquant de Fulham il est costaud puissant et pas du tout maradois devant les buts adverses alors que Mladen Kristaïch donne de la voix donne des consignes à partir bien sûr du banc en retouchant on revient au centre de 12 ans et cette tentative complètement ratée de l'attaquant le Fulham à l'attaquant de Fulham Alexander Mitrovic le dangereux Mitrovic Antonio Rukavina Vladimir Stoschkovic qui dégage du gauche non erreur Neymar peut l'exploiter il peut donner à Ruyviana il revient dans l'axe pour trouver Cautinho que va-t-il faire la petite balle à piquer pour une tête serbe celle-là d'Antonio Rukavina et bien sûr plus de peur que de mal pas trop de soucis réels pour la Serbie qui est en train de gérer son match alors que le Brésil même si les Brésiliens prennent leur temps même s'ils ne sont pas pressés on la comprend mais ils auraient quand même intérêt à se mettre à l'abri parce qu'on ne sait pas ce que la suite en nous réserve mesdames, messieurs c'est un conseil salutaire qu'on leur donne il ne faudrait pas qu'ils en vendangent qu'ils gaspillent les rares occasions qu'ils se procurent il y a eu faute en lue de Sarli c'est Philippe Korspitch qui occupe le côté gauche du milieu de terrain c'est un entourage et médian offensif en équipe serbe avec l'Aït qui dédait d'Alexandre Amitrovic et d'Ozan Nathalic il est important et Rodney attention le but du Brésil et goût alors Paulinho Paulinho débloque la situation pour l'Aït qui vient de marquer pour en Brésil chers amis téléspectateurs c'est son 13ème but sous le maillot de l'équipe nationale oui coach alors Italo donc le Brésil tape et c'est fait on dormit et finalement sur Pagno ils passent bien dosés et puis il est vite à la sortie du portier Vladimir Stojkovic avec beaucoup de sang froid il y a un très bon mouvement de Paulinho pas bien que Paulinho c'est un milieu défensif qui n'a action mais il a cette qualité et il est capable de se projeter rapidement vers l'avant absolument et il l'a démontré tout au long de la saison qui vient de s'écouler Guy Petit Frère sur le maillot du Barça et bien sûr c'est l'âge roi parmi les supporters brésiliens c'est un gol la présidence nous voulons pour le président Jovenel Moïse comme cadeau d'anniversaire il y a un gol l'honna l'honda par l'acheter viemot aussi qu'il n'y a pas l'honda faites le choix et judicieux l'honda une tradition d'excellence l'institution chrétienne d'Aïti l'honda 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 le décon qui a changé le Brésil là qui manque en ce match alors précisément minute en le jeu précisons que le Brésil reprenne la tête du groupe c'est important de le signaler n'est-ce pas avec une percée côté gauche à l'heure Adem Laït qui avait quitté le coeur du milieu de terrain pour se déporter dans le couloir gauche pour se rapprocher d'Alexandre le ballon a été dégagé voilà ce que tu viens de confirmer si besoin était dit petit frère le Brésil avec 7 points goal différence en plus 3 contre la Suisse le même nombre de points mais goal différence en plus 2 pour la Natchez pour l'équipe pour Vladimir Petkovic Philippe et là ils vont revenir beaucoup plus décontractés on va donc les retrouver totalement libérés car il y avait une légère crispation qui les empêchait de donner le meilleur eux-mêmes ces Brésiliens avec la passe à côté droit Linou doit être content vous allez me demander mais qui est Linou ? et bien c'est ma femme elle est en train d'assister à cette rencontre une femme inconditionnelle du Brésil alors que moi je ne vais pas qu'il n'y pas c'est bon boulant la passe il y a faute il y a faute il y a faute l'arbitre iranien Ari Reza Fagani une faute en sûr en Neymar qui une nouvelle fois s'était arrachée grosse amélioration côté Brésilien qui petit frère n'est-ce pas avec cette passe en direction le cassé Amiro derrière il y a Thiago Silva le calme la sobriété la tranquillité pour bien sûr Rodney Michel qui est content semble-t-il fanat du Brésil en tout cas je sais que Guérina Faubert est contentant elle est en train de jubiler d'exulter de se libérer de donner libre recours à sa joie à des bords dans alors qu'il y a eu comme un tonnerre d'applaudissements et oui du côté de la route de Delmar dans Gros Basse Brésil du côté de Delmar 55-57 c'est la joie et bien sûr la passe à côté gauche en direction d'Alexandre de Kolarof la très bonne intervention côté brésilien je me demande s'il n'y a pas eu en le fautant ce n'est pas l'avis de l'arbitre iranien amélioration côté brésilien mais la Serbie n'est pas en restant le centre de Kolarof il y a eu fautant sur le défenseur brésilien c'est ce qu'indique et non l'arbitre iranien est resté impassible au contraire il accordait le corner à cette sélection serbe en le football un corner pour cette équipe au serbe qui n'a pas baissé les bras elle continue d'attaquer c'est pas encore tout à fait ça le jeu brésilien mais là on va faire un petit semblant de papa ils ont manqué un but par l'intermédiaire de Paulinho c'est la première fin de cette coupe du mandat et ce n'est pas ce bonhomme qui a manqué Carl Tignor ou bien Neymar c'est un autre joueur mais un autre barcelonais attention l'intervention autoritaire est de main en d'arition de Mbecker pour éloigner le danger et c'est une reprise qui se perd dans le ciel en remosco lumineuse magnifique et là le calme la sérénité la lucidité tout le sang froid et bien sûr ça se fête sur le banc brésilien la délivrance en quelque sorte le titre et le son staff alors que Mladen Christian Rich et bien sûr la tristesse et la CRB qui doit impérativement battre dans le Brésil pour se qualifier mission quasi j'ai bien dit quasi impossible car rien n'est impossible on a vu l'Allemagne quitter le mondial la tête basse grosse humiliation pour le football allemand le centre en contrée et c'est un nouveau corner il va falloir que le sélectionneur Tite demandant au côté gauche du Brésil de serrer les boulons de verrouiller davantage Marc-Mesudak avec Vitala oui tout à fait même si que nous William a fait un bon match sur le plan le côté droit du Brésil même si William est tout à fait d'accord on nous a déconné là attention le coup de tête côté brésilien le baron redevient serbe rouge comme le maillot de la CRB ex république yougoslave ce sens a toujours été d'excellents techniciens mais on reconnaît aussi pour leur mental faible même si les choses ont évolué ont évolué l'éthronisation de Mladenna et Krista Hitcha leur a donné du tempérament assez serbe la Yougoslavie qui avait été balayée par l'Allemagne 3 à 0 lors de la coupe du monde de 90 mais ce temps est loin il nous paraît être à l'ancien arbitre Pierre Luigi Corina et oui qui est là alors qu'il y a un autre international qui à ses côtés n'a parlé de Zonimir Bobana l'ancien international la croate Bobana qui fait partie de la FIFA il était venu en Haïti récemment j'ai eu le privilège de le croiser au parrain national ainsi que le président Djani Infana Antino la passe à côté gauche sur Neymar et Luiz Philippe qui va tenter de s'arracher là c'est une faute clarissime 42 minutes Guy Petitfrère c'est toujours 1-0 pour la Céressan on se dirige vers la fin de la première mi-temps le Brésil gère parfaitement bien la première période le Brésil est parvenu à ouvrir le score par Olénio le milieu de terrain du FC Barcelone sur un service impeccable de Philippe Cantinho on revoit cette faute sur le feu folet attaquant brésilien Neymar faute commise par le Romain Sergei Milinkovic Savic le jeu reprend attaque du Brésil Casemiro le centre de Casemiro Fagner doit être présent et la réception est bonne attention et oui finalement ballon perdu par le joueur brésilien Kolarov va dégager et ballon récupéré très rapidement par la Céleçao l'équipe de la Serbie attaque William intervient pour la sélection brésilienne William William doit élever le niveau de son jeu très décevant jusque là et le drip de conservation de Casemiro qui parvient à combiner à retrait Fagner trouve et Thiago Silva Thiago joue dans l'acte du terrain sur Philippe Cortigno Cortigno joue à gauche sur Philippe et Luis Philippe et Luis qui est la doublure de Marcelo Marcelo qui est sorti et ayant un malaise attention non les Serbes perdent le ballon le Brésil ils combinent Casemiro Casemiro la passe de Casemiro Philippe Cortigno Philippe Cortigno Philippe Cortigno il y a faute non l'arbitre iranien monsieur Aliriza Faghani fait signe de continuer intervention de Casemiro le tacle très bonne intervention du joueur brésilien finalement l'arbitre iranien revient à la faute c'est Casemiro qui commet la faute Casemiro doit faire très attention Casemiro joue avec un carton tout comme Philippe Cortigno et Neymar et ballon au milieu du terrain attention à cette ouverture vers Kolarov sachez que de l'autre côté la Natsi la Suisse mène 1-0 face au Costa Rica les Ticos vont quitter la compétition probablement avec trois défaites le Costa Rica décevant bon dribble de Neymar 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 remonte le terrain Neymar quelle ouverture non ballon bien lu par le défenseur serbe oui de l'autre côté la Suisse mène 1-0 grâce à Blerim Zemaili mais c'était un assez bon red du milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a décidé de prendre ses responsabilités ce n'est pas trop tôt la combinaison des Brésiliens dans la défense serbe ballon est récupéré par les Serbes Aleksandar Kolarov Kolarov je n'ai pas un joueur brésilien et le ballon est toujours dans la défense serbe attention à cette passe à droite en direction de Velkovic et Nikola Milenkovic 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 la passe de Milenkovic le ballon va sortir oui c'est une touche c'est une touche pour la Célessa touche que va effectuer Philippe et Luiz Antonio Rukavina le latéral droit serbe 2 minutes de temps additionnel selon l'indication du 4ème le défenseur brésilien pour la remise en jeu Gabriel Jesus à l'écran Philippe et Luiz la passe de Philippe et Luiz contrer passe un aile de pigeon du joueur serbe Kassemi Ho calmement joue à droite sur Fagner Fagner conserve Valemos Fagner le dribble de Fagner attention et à cette passe ballon dégagé en touche je ne sais pas si vous l'avez remarqué chers amis téléspectateurs mais Fagner est en train de monter en puissance ah oui attention Danilo il y a eu plusieurs de cette tentative intéressante pour donner de la vertu de la verticalité au jeu brésilien attention quelle combinaison les brésiliens la frappe a roulé oh non ça a failli faire mouche ce tir de Neymar 46ème minute en le jeu on revoit quand cette superbe passant de Philippe et Luiz est en tentative regardez c'est presque à la docteure Socrates qui en était très friand il l'avait démontré lors de ce mondial-là de 82 buteur contre l'Ursa en l'Ursa de Rats l'Ursa de Baltacha l'Ursa de Schenghelia en l'Ursa de Demiarenko attention à cette attaque brésilienne la percée avec un paurigno côté droit il est passé avant de centrer mais dans la niche protectrice en revladimir Stojkovic le portier serbe je parlais du docteur Socrates buteur contre l'Ursa puisqu'il avait égalisé pour le Brésil contre l'Ursa en 1982 après cette grosse bourde en du gardien Valdir Pérez sur un tir apparemment anodin et arrestant même Ceramita apparemment anodin de Bala il est décédé récemment il est parti pour l'au-delà le portier brésilien de la coupe du mois de 1982 comme Garincha Alexandre Amitrovitch transparent bien maîtrisé par la défense brésilienne maîtrisé neutralisé par la charnière centrale du Brésil ce soir qui joue avec mais vraiment beaucoup de sérieux beaucoup d'applications il y a un grand sens de l'anticipation que ce soit de la part de Miranda que ce soit de la part de son compère de cette défense centrale la Thiago Silva il y a de la sobriété du calme de l'intelligence et un sens du placement assez aiguisé le Brésil comme l'avait expliqué le coach Itala a pris son temps avant donc d'accélérer pour permettre à Paulinho de marquer dans cette rencontre alors on va rapidement prendre la direction de cette base ne paniquez pas monsieur ne paniquez jamais du côté tout près de la faculté de médecine mon allemand amateur côté Napal retrouvé qui ambiance une base relax soyez relax quand vous êtes avec moi alors on va voir ce qui se passe de l'autre côté c'est justement dans la base relax pour voir quelle ambiance qui gagne qui chaleur qui ferveur qui gagne puisque c'est Brésil qui a joué nous connaît passion haïtiens pour le Brésil direction base relax toutes les facultés de médecine vous pouvez te saluer tous tes étudiants voilà merci studio merci Guy Petit Frère Rudi Erivo Rebens Pressime mesdames messieurs bonsoir actuellement là nous nous trouvons à Port Prince dans la rue au Soal Durand côté nous venons dans la base relax pour un côté qui oppose Brésil contre la Serbie le premier mi-temps que Brésil a mené 1-0 avec Fanyo nous nous préalons comment vous êtes le premier mi-temps et comment vous souhaitez Brésil jouer le deuxième mi-temps et suite la compétition et la télévision nationale d'Haïti salua ou sous télévision nationale d'Haïti comment te suivre vous avez été Brésil là bonsoir tNH mais encore dis à la salutation téléspectateurs téléspectatrices donc premier mi-temps était assez difficile là alors il était assez facile pour nous c'est que c'est bien si j'ai apparu en plus tout il y a eu autre qui empêchait que Brésil faire gole même parce que Brésil a gagné une compétition pour qu'a qualifié au 8ème de finale quand même quand même à 1-0 non à 1-0 parce que on a gagné deux goles après 1-0 et qui deuxième et on souhaite oui eux me souhaitaient un deuxième côté Brésil a plus poussé et a plus passé en moitié pour faire plus 3 mois pour que je ne jouais bien et que pour que je remportais pour toi en face merci voilà nous continuons à recueillir impression fanatique aux côtés nous trouvons la base relax amis pour un moment que Brésil remportait 1-0 qu'il est ce que tu veux pour un moment c'est là dans le premier mi-temps pour moi c'est une part de mes équipes qui jouent par mes performances qui jouent au Brésil qui ont habitué ce jeu plus bien c'est ça je suis confiant dans le deuxième mi-temps l'équipe qui font un bel match pour qu'on a battre il y a besoin de plus pour William jouer plus et pour William jouer plus il y a notre contre feb dans le match et je suis beaucoup satisfait d'équipe là on est 3-0 à 1-0 ça vous êtes confiant pour cette compétition vous êtes confiant au Brésil en finale merci voilà vous avez une impression fanatique et vous avez une base relax qui parle de nous impression donc nous avons une fanatique et vous avez une question qui s'est souhaité les amis vous avez suivi le premier match commentez-vous qui analyse ce que vous avez fait de ça bon nous avons salué et nous avons notre base relax nous avons dit c'est une opportunité pour nous vivre notre base relax nous avons dit tout fanatique brésilien nous considérons déjà le Brésil 5 étoiles nous allons passer pour 6 étoiles commentez-vous monsieur Machà j'ai peur nousarten j'ai peur parce que nous divor celular aujourd'hui nousegan il faut pour nous ce soir je suis merci voilà j'aime telespectateurs auditeurs radio télévision nationale d'ahiyti nous trouve nous na base relax notre continue par impression aux populations concernant le match le paper la serbu je셔 l'ose pontos allez déjà c'est non imagine les l'Union a bien passé et on a dit tout le monde du Brésil qui est là, après maintenant on a une mélodie qui a pris un bon spectacle pour le Brésil, on a tout le monde de la place en foule, dans Baselax. A1-0, ou pas inquiet, qui deuxième mi-temps souhaite ? Deuxième mi-temps, on a changé le même, mais on a vu et on a fini. Merci, voilà, merci toujours dans Baselax, on a continué à recueillir l'impression de la population. Mes amis, il y a le Brésil qui jouait le premier mi-temps, qui analyse le effet de match là ? Comment est-ce le match là ? C'est un très bel match entre Serbie et le Brésil. Le Brésil a bien joué face au Serbie, on a une dame pour qu'ils me qualifient, pour arriver à l'unième de finale. C'est un très bel match, très bel. Voilà, mais ou pas inquiet ? Je me qualifie quand même, pour arriver à l'unième de finale. Mais Jean-Pierre Fanatique, il y a les finales ou pas ? Oui, je me qualifie. Je me qualifie. Voilà, toujours dans Baselax, cette fois-ci nous avons six personnes qui veulent nous dire quelques mots. Comment est-ce le match là ? Le match était tellement bel, mais il est bon, il y a un petit Brésil, il y a un petit Neyma, il y a un petit jaune. Un samedi là. Mais à 1-0, il y a un pape pour le match là ? Non, il y a un pape, il y a un 4-0. Ok, qui est-ce que vous êtes fanatique Brésil ? Parce que moi, Neyma, parce qu'il est bien joué. Parce qu'il est bien, il est bien passé, il est bien distrait. Voilà, merci. Voilà, nous avons les derniers amis qui vous ont l'impression. Nos amis, commentez-vous le match là ? Qu'est-ce que vous faites un month avant ? Bon, en premier mi-temps, la première mi-temps, j'ai commencé à partir de ma présence. Ma dernière habitис permane. Ma seule extraordinaire. Ma première habituelle, je me suis fanatique Brésil, je me suis 100%. Depuis tout bientôt... Je me suis témoigné, je me suis ápris. startsz... Dépuis tout bientôt, j'ai eu je souhaité Brésil, j'ai eu Dr B trabajo, j'ai eu já dit a nous jours. J'ai eu toujours été apprisant Brésil, j'ai eu jiudia ! Voilà, studio, c'était Pierre-Miguel, Pierre-Gilles, depuis, oui, au Soal Durand, dans Bas Rilax, studio, l'internet à vous. Eh oui, de retour sur le plateau de la TNA.